Salut à tous, comme vous pouvez le voir, je vais faire un petit peu de rétro-informatique et grâce à Caprice, un des émulateurs assez puissants, un PC pour Linux, je vais vous parler d'un truc qui était, en gros, les ancêtres des easter eggs qu'on trouve dans les jeux actuels comme par exemple dans le dernier Doom 2016, la présence des niveaux Doom classiques, un clin d'œil à Commander Keen, un clin d'œil à l'Icon of Sin de Doom 2 et ainsi de suite. Bref, donc là on va se replonger entre 85 et 92, 93, à l'époque de l'Amstrad CPC. J'aurais voulu tester pas mal de jeux, vous en présenter pas mal, petit message, enfin petit message, c'est pas grave, ça on verra après. Donc je vais vous en présenter quelques-uns, j'aurais voulu en présenter plus, mais malheureusement, je me suis déjà bien facilité le transit à pouvoir trouver un logiciel qui me permettait d'explorer les disquettes, parce que nombre de jeux étaient plombés à mort. Merci pour les développeurs de l'époque. Bon, il y avait pas mal de messages cachés sur les disquettes, il y avait des messages cachés via des codes et compagnie, donc je vais vous montrer deux exemples, dont un est l'œil de 7, dont j'avais déjà parlé et dont vous trouvez dans l'inscriptif. Le deuxième, c'est le premier Barbarian, celui de 1887, sorti par Palaf Software. Je crois qu'il était sorti sur C64, Atari ST, Amiga et Amstrad CPC. Il y aurait peut-être aussi Spectrum, mais je ne suis pas certain. Bref. Donc on va commencer par le premier Barbarian. Donc je vais charger les deux images disquettes. Ça sera plus simple. Alors je... Bien sûr, chaque fois que je me gour... Voilà. Barbarian face A, et dans l'autre lecteur, je vais mettre Barbarian face B. Zut. J'ai pas trop d'habitude de... Il est mieux quand même que Arnold, malheureusement, qui commence à avoir la bouteille. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. C'est jeu. Bien sûr, si j'arrive à déplomber d'autres jeux comme Double Dragon, Sphaira, qui était un jeu d'aventure pour entendre ses PC, je vais faire une petite vidéo complémentaire. Mais pour le moment, je vais vous montrer ces deux-là, parce qu'ils sont très intéressants. Bon. Jeux et face 2. Voilà. Donc là, on enchaîchait chaque... Il y avait 4 niveaux, commencés par Barbarian 1A, Barbarian 1B, Barbarian 2A et Barbarian 2B. Donc là, je vais mettre un petit peu aussi de musique. Et le truc, c'est qu'il y avait un message caché dans le jeu. Une espèce d'easter egg, enfin. L'ancienne des easter eggs. Et pour 87, c'est déjà pas mal. Bon, si vous appuyez sur la touche V, vous avez un message qui apparaît. Là, c'est marqué Thanks. Très bien. On va voir quel est le message du deuxième niveau. Ah, zut. C.A.T. La Barbarian 1B, pardon. Je me suis gouré de nom. D'après la forêt, je crois que c'est le niveau du volcan. Ouais. Enfin, les millions d'Ontagnons. Ça va appuyer sur la touche V. On va y marquer Fort. Tiens donc. Et apparemment, c'est la date de publication. 5 octobre ou 10 mai 87. Je ne sais pas si c'était, enfin, c'est aussi bien l'un que l'autre. Donc, c'est très bien aussi bien être le mois de mai que le mois d'octobre 87. Je me demande s'il va passer le coup de la... Parce que le coup magistral, c'était le retourner, derrière nous, le retourner avec un petit coup d'épée qui faisait sauter la tête de l'adversaire. C'est le coup fatal, mais il fallait quand même aussi le faire. Et le petit bonhomme. Le gnome. Et ça, je l'entendais souvent. Enfin, je l'entendais souvent parce que c'était une unité monstreuse à barbarian. Donc, on va marquer Thanks For. Mais pour remercier, pourquoi ? Donc, on va aller sur le lecteur B. ou d'un vecteur. Donc c'est barbe de A et barbe de B. On va mettre une barbe de A. Tiens, encore une forêt. Bon. Ah mince, je me suis gouré peut-être. Donc là, UB. Ah d'accord, j'ai compris, je me suis mis deux fois la même disquette dans le lecteur. Donc load. Donc on va changer. Allez, il y a du direct, n'est-ce pas ? Donc je, 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 je. Donc on va relancer barbe de A. C'est la même chose. Ça m'ennuierait un peu. Voilà. Je me suis trompé de disquette. Donc là, c'est le palais avec Drac. Maintenant, c'est V. Merci pour quoi ? C'est une idée. Je me demande si il y a une démo qui se termine avec une petite décapitation. Il faut que c'était qu'à l'époque, c'était le standard de l'adaptor à 4 MHz. Enfin, 3,33 MHz. La première fois, c'est arrivé là. Ne pas regarder le coup. Donc là, on va voir la dernière partie. Donc on va faire run barbe de B. Et là, c'était au niveau des arènes, si je me souviens, c'est bon. C'est les arènes. C'est quoi la dernière partie du message ? Molly, merci pour l'argent. C'était un petit message caché, c'était sympa. Donc je vais essayer de rouler la démo. Et après, je vais vous montrer un jeu que j'aimais bien. C'était l'œil de 7. Très dur comme un jeu. Pour le finir sans tricher. Déjà, vous avez trouvé l'un dans le script de la vidéo. Pour justement voir la fin. Je ne pense pas qu'il y ait de niveau avec un raccourcissement, comme qu'il y aurait. Donc là, c'était pour la Marianne. Et maintenant, je vais montrer pour le jeu l'œil de 7. Non, par contre, là, je vais faire un autre truc. Je vais lancer un outil qui va me servir par la suite. Qui avait été proposé avec un vieil magazine Amstrad 100%. Pour les personnes qui s'en souviennent, c'était quand même la grande époque des magazines informatiques. Donc, l'ox, c'était pas ça que je voulais. Voilà l'outil Monit. Et dans la lettre B, je n'ai pas trop l'habitude de caprice. L'œil de 7. C'est la première face. Voilà. Donc, si on fait, et qu'on fait 1, 4, pour avoir l'application, il y a un fichier qui s'appelle Ratepi. Ratepi. Pirate ! Ah, c'était à la grande époque du verlan. Donc là, je vais retourner sur l'électrope disquette principale. Par contre, ce que je vais faire, c'est que ça nous arrache les yeux. Donc, on va modifier une option. On va passer à l'affichage monochrome ou écran vert. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je fais RunMonit. C'est un outil qui permettait d'analyser les secteurs, les pistes et compagnie. Voilà. Il y avait deux pages. C'est comme plus agréable en noir et vert qu'en jaune et bleu. Donc, je vais changer de lecteur. Et là, on avait le catalogue de l'ensemble. Et si on regarde, 7 et compagnie. Donc là, j'ai noté des pistes. Donc, il faut aller au secteur 27, piste 8. Donc, on va aller. Secteur et ces secteurs. 27, 8. Et l'affichariat des pipes à mine. Là, si vous voulez lire le message en entier, je vais vous mettre la vidéo en pause. C'était le développeur qui avait proposé ça. Donc, je vais vous dire. Messieurs des pirates, avant de vous lancer dans une copie cruelle de ce message, son géodur labeur que son concepteur, c'est après quelques centaines d'heures de travail terrible et acharné que ce logiciel était pondu. Si, malgré la récompense pécuniaire que j'attends pour cela ne m'est pas attribuée à cause d'un trop grand piratage, par exemple, je serai alors... Donc, piste 27. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre en pause de chaque page. 9. Décourager pour jamais en refaire. Un autre. Sniff, sniff. Que perdez-vous alors ? Les pirates et les jeux anglais ? Mais pas les français. C'est la seule solution pour redresser l'économie française. Un peu de patriotisme, que diable ! Trouvez-vous pas que les labyrinthes sont un peu grands ? Seulement 625 cases, et il y en a 4 différents. Sur lesquels tomberez-vous ? Il vous faudra faire des plans. Si, au bord de la crise de nerfs, vous vous apprêtez à vous tirer une balle dans la... Donc, piste 28, secteur 1. Dans la tête, écrivez-moi et je vous enverrai une photocopie des plans, s'il m'en reste. Après, il avait mis son adresse à l'époque. Et surtout, ne vous dites pas que vous avez peut-être raté mon jeu, car... Car dans ce cas, c'est moi qui me tire du bord de la tête. Si vous avez beaucoup de jeux, plus de 300, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous êtes en terminale C ou D, en clair à l'époque mathé-physique ou mathé-biologie, ou en première S, achetez la trilogie Réussure le bac mathématique. Il est en vente chez... Alors, 28, secteur 2. C'est de l'oisité qu'à mon treuil. Je ne parie... Je parie que vous ne venez pas qui a fait ses utilisateurs géniaux. Le type, il s'appelle... De la pommade à part ça, bref. Consignez-moi à proposer une création. Jeux d'aventure, un marginalisé... Utilitaire, un jeu d'arcade... Ayez une pensée émue pour le codeur, cette pauvre créature persécutée et tyrannisée par un graphiste cruel et un programmeur impitoyable. Dotée d'un faible pourcentage en plus. Mais bientôt, l'esclavage sera aboli et sa vengeance sera terrible. Voilà le genre de message qui était cassé. 28, secteur 3. Après ça. Y aurait-il quelqu'un d'assez aimable pour m'expliquer les interruptions ? Je n'ai jamais rien compris. Avez-vous remarqué qu'il y a un bug dans la ligne de 7 ? Si vous entrez dans la labyrinthe et que vous remontez, le trait d'union entre les deux points, ou si vous vous préférez, sont plutôt bizarroïdes. Je m'excuse humblement de cette imperfection, mais c'était vraiment trop plorible à corriger. Ceci dit, je vous signale que j'ai sué 100 et haut pour intégrer tous les sons qui n'étaient pas prévus au début. Une minute de séance SVP. J'espère que vous écoutez des groupes géniaux comme IQ, Camel, Kansas, Toto, 12th Night, PFM, Banco, Caravan, Anthony Phillips, Eloy, Magnum, Bronson, Marion, Genesis. Là, je confirme. Les vieux surtout. Ah, on voit quand même le connaisseur. BGH. Ah, Alan Parson, Supertrank, Clint Floyd. Ah, oui, oui, c'est bon ça. Pein Dragon. J'en ai encore, j'en passais des meilleurs, mais surtout des moins bons. Bref, longue vie, longue progressive. Mes trêves de loisirs, vous êtes en tort. Cette partie du programme ne peut théoriquement jamais être lu. Comment cela se fait-il que vous soyez justement en train de la lire ? Il est-il de vous dire que je vous soupçonne de piratage intensif et d'une curiosité maligne ? Je vais donc vous livrer à mes commandos de la mort si vous avez commetté la présidence de m'écrire. Avez aux amateurs de travaux forcés en Sibérie pour 30 ans et sans Amstrad. En tant que programmeur confirmé ou presque, c'est une interruption. Je déclare que l'informatique est inusible. Détriser vite ce... Détriser vite, donc 28.6. Votre machine avant d'être contaminée. Vous aussi. Ça fait boire, fumer et je ne parte pas du reste. On veut savoir le reste. Cette vérité étant programmée, je suis ravi de vous avoir retourné aussi longtemps dans mon prochain jeu. Il y aura un message de ce type, un peu plus long, sans forme de scrolling. Un scrolling message très lent. A bientôt, Jean-Pierre Jean. Enfin, Pierre Jean. Et après, c'était fini. Voilà, vous voyez quand même... C'était sympa ce genre de message. Bon, bien sûr, c'était à la limite du Easter Egg. Donc, j'essaierai de faire une autre vidéo, je ne sais pas quand, qui complétera ces deux jeux vidéo. Mais c'est quand même ce deux jeux vidéo qui me tiennent à cœur parce que, comme je l'ai précisé en descriptif, je les ai eus un jour sur ma machine. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye, bye. Bye.